Bonjour, bonjour, c'est Kay Starow, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit. Alors, pour vous aider à choisir trois cartes, on a en premier une jeune femme avec des fleurs et des papillons, en deuxième un loup avec des fleurs et en troisième une autre jeune femme avec des fleurs et un crâne. Si vous voulez les numéros pour vous aider, on a le 26 en premier, le 33 en deuxième et le 36 en dernier. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus et puis s'il y en a plusieurs qui vous appellent, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir ou alors ça concernera différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà, enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la jeune femme, avec les fleurs et les papillons. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure. Soit j'ai mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Hum. Ok, alors. On est dans un truc un petit peu conflictuel. Alors, conflictuel. Pour moi, c'est comme si vous étiez... Alors, ça va être fort comme l'expression, mais c'est comme si vous étiez témoin de la destruction de la personne à qui vous pensez. Là, on n'est pas juste dans un mal-être. Alors, bien sûr qu'il y a un mal-être de base. Mais moi, je vous sens vraiment impuissant, perdu. Alors, vous arrivez à tenir la barre. Vous arrivez à tenir bon, à essayer peut-être de montrer le chemin, de soutenir, etc. Mais je ressens votre impuissance, votre frustration et votre... Quelque part, vous êtes perdu face à la détresse de la personne à qui vous pensez. On est sur une personne qui... Là, on est à un stade où les blessures, elles ont pris beaucoup, 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 beaucoup de place. On est sur quelqu'un qui a des schémas toxiques, je pense, de sabotage, de destruction. On est sur des personnes qui... qui prennent des mauvaises décisions, de manière générale, dans leur vie. Des personnes qui ont des plaies encore ouvertes, des plaies béantes, qui sont toxiques pour elles-mêmes. Alors, pas forcément pour la relation. C'est là la nuance. C'est que je n'ai pas quelqu'un qui va directement être nocif pour la relation. C'est quelqu'un qui est nocif pour lui-même ou pour elle-même et qui, indirectement, du coup, fait que la situation entre vous deux, elle est compliquée. Il y a des non-dits. Il y a des... des choses... Je ne sais pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je ne dis pas que votre relation ne fonctionne pas. C'est juste que là, on est tellement bloqué, on est tellement dans un cercle vicieux négatif. C'est un peu honasme, mais on est tellement enfermé dans notre cercle vicieux que vous avez beau faire tous les efforts pour redresser la barre ou pour tirer la personne vers le haut, ça ne peut pas fonctionner. Vous n'avez pas suffisamment de force pour ça et il n'y a pas de quoi être culpabilisé là-dessus. Vous ne pouvez pas vous-même sortir cette personne-là de ce truc. Là, on est sur quelqu'un qui a besoin d'aide extérieure, qui a besoin peut-être de l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute ou d'être entouré. Et ce n'est pas forcément votre rôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la dépendance affective. Il y a beaucoup de choses qui sont liées directement ou indirectement au sentimental. Et si vous avez une place dans cet ordre-là, dans la place sentimentale et romantique, vous ne pouvez pas réellement aider cette personne parce que vous êtes sur une place qui augmente ses blessures et ses faiblesses. Donc, c'est une personne qui a besoin, quoi qu'il arrive, d'être entourée, qui est en train de répéter des choses. Et moi, j'ai vraiment ces réflexes de sabotage, de destruction. Ça peut être on rejette les gens qui nous veulent du bien. Ça peut être on tombe dans des addictions, on retombe dans des addictions. Ça peut être on sabote notre vie perso, notre vie pro. Ça peut être ce genre de choses. Et j'ai beaucoup de fuite de la réalité aussi. C'est pour ça que je parle d'addiction. Ça peut être des gens qui se réfugient dans alors tout ce qui va être alcool, peut-être, mais ça peut être aussi les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les soirées, les événements, les rassemblements, tout ce qui va être de l'ordre récréatif, quelque part, pour fuir la réalité, fuir les responsabilités, fuir les blessures, fuir la souffrance, fuir la peur. Il y a énormément de choses là qui sont en train de cristalliser, qui sont très très fortes et qui font que cette personne, elle n'arrive pas à les gérer. Pour moi, on est sur quelqu'un qui a énormément de poids sur les épaules et qui essaie juste d'y échapper. Et c'est pour ça qu'on a ce truc de fuite, de procrastination aussi, peur de l'échec. Je pense que c'est quelqu'un qui, en ce moment, remet beaucoup de projets à plus tard, ou alors les sabotes, les fermes. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a des choses à faire, des démarches, je ne sais pas, chercher un boulot, s'inscrire quelque part, déménager, trouver un nouveau logement, c'est quelqu'un là qui, en ce moment, va être en mode on verra plus tard. On verra quand j'y serai, j'ai encore le temps, non, mais ce n'est pas urgent. Alors que vous, vous savez, par exemple, d'un point de vue purement matériel que si c'est urgent, si on doit déménager, par exemple, parce que pour une raison quelconque, le bail se termine et que c'est le mois prochain, il faut commencer à trouver un lieu pour déménager. Sinon, on est à la rue et pour autant, vous avez l'impression que cette personne, elle ne se rend pas compte de ce genre de choses, qu'elle vous dit c'est bon, je suis large, je chercherai la semaine prochaine ou j'ai un tuyau mais en fait, qui ne développe pas vraiment le truc. On est sur quelqu'un qui ne va pas bien, qui essaie de le camoufler, qui essaie de fuir tout ça et c'est très compliqué parce que vous, du coup, ça vous inquiète énormément. Vous essayez, vraiment, l'endurance, ça vous représente bien. Vous essayez de maintenir le cap, vous essayez de réguler les choses, vous vous inquiétez mais je trouve que vous êtes assez juste parce que de ce que je perçois, vous êtes un soutien mais vous n'êtes pas non plus en train de faire tout le boulot parce que ce ne serait pas constructif de toute façon. Donc, vous êtes là, je trouve, de manière assez juste c'est-à-dire si tu as besoin d'aide, je suis là, je peux te motiver aussi peut-être à faire ça ou à faire ça mais je ne ferai pas le travail à ta place parce que de toute façon, c'est un peu vain. Cette personne, elle ne veut pas faire le travail quel qu'il soit, cherche un emploi, régler les affaires, peu importe. Donc, le faire à sa place, de toute façon, ça ne servirait à rien puisque c'est à cette personne de faire les démarches ou de les finaliser et que ça sera un peu mettre des coups épais dans l'eau. Donc, c'est un petit peu compliqué, j'ai la frustration des deux côtés, comme dit, j'ai des non-dits, j'ai peut-être une difficulté à communiquer ou à se comprendre parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose parce que là, on est dans une sphère vraiment très à fleur de peau, très émotionnelle, très dans les peurs, très dans les angoisses et dans la fuite alors que vous, vous êtes dans le concret, dans le carré, dans le droit, dans le pragmatique, toutes les choses qu'on essaie d'éviter. Donc, on a un petit peu de la difficulté, je trouve, à communiquer, à se comprendre et à avancer ensemble pour le moment. Donc, vraiment, situation très particulière et pas évidente à vivre. Ok. Alors, on va y voir comment cette personne vous voit. Ok. Ouais. C'est bien. C'est bien parce que c'est un peu ce que je ressentais. Vous, vous avez envie d'être un soutien mais vous n'avez pas envie de materner quelque part ou de faire tout le boulot ou de... parce que vous avez vos raisons de toute façon et puis encore une fois, ce ne serait pas constructif. et je trouve qu'on vous voit comme tel. On a conscience qu'on peut, si besoin, se reposer sur vous même si on n'a pas trop envie de le faire parce que si on se repose sur vous, ça veut dire qu'on est obligé d'accepter la réalité et de l'affronter. Pour le moment, on n'est pas capable. Mais on garde dans un coin de notre tête que si quelque chose se passe mal, on sait que vous serez là, que vous serez là, mais on sait aussi qu'il ne faut pas chercher non plus avec vous. Voilà. On ne va pas pouvoir gratter indéfiniment, on ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers. On sait que vous êtes solide et que si vous êtes justement un soutien, c'est parce que quelque part, vous n'allez pas vous laisser non plus marcher sur les pieds. Que si on déconne trop loin, vous allez nous le dire. Et c'est plutôt positif parce que j'ai l'impression que vous servez indirectement de limites morales si ça a du sens. Par exemple, imaginons, on est sur quelqu'un qui se réfugie dans les soirées. D'accord ? Dans, vas-y, je fais la fête tous les soirs parce que ça m'évite de penser à mes problèmes, ça me change les idées, etc. Et bien, c'est comme si on gardait dans un coin de sa tête que, ok, en soirée, ouais, je vais peut-être boire de l'alcool, je vais peut-être déconner, je vais peut-être parler à plein de mecs ou plein de nanas pour me changer d'idée, mais j'ai cette limite de me dire, je ne vais pas aller trop loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette personne qui compte pour moi, il y a cette personne qui veut mon bien et je sais que si je dépasse, soit je vais entacher la relation, soit je vais la décevoir, soit, vous voyez, cette personne n'aimerait pas que je fasse ça, donc je ne le ferai pas. donc ça ne veut pas dire qu'on s'interdit tout parce qu'on est dans un mécanisme de défense de vouloir fuir des choses, mais on garde, pour moi, vous empêcher indirectement que cette personne aille dans les extrêmes, vous voyez, et tombe vraiment dans la, je ne sais pas, la déchéance la plus totale sur la fuite parce qu'on n'a pas envie de vous décevoir, parce qu'on a envie d'être capable de se dire là, je me laisse un peu aller, mais je sais que quand je reprendrai les rênes, cette personne m'accompagnera, mais si je vais trop loin dans ma connerie, je n'aurai plus personne et je ne pourrai pas me relever seule. Et ce n'est pas du marchandage, c'est plutôt, je ne sais pas vraiment comment exprimer ça. On vous respecte et on a envie de, on sait qu'on ne va pas bien, on n'a pas trop envie de résister à nos schémas toxiques, mais on sait ou alors peut-être qu'on s'en convainc qu'on n'est pas complètement capable, mais on a envie par respect pour vous parce qu'on n'a pas envie de vous décevoir de ne pas aller trop loin. J'ai vraiment ce truc-là. On vous admire énormément d'ailleurs pour votre force parce que nous, on est dans une mauvaise base donc on a l'impression peut-être d'être faible, d'être vulnérable, d'être lamentable parce qu'on tombe dans des choses qui ne sont pas glorieuses et vous, vous êtes inspirant et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie de tomber dans vraiment nos extrêmes de mal-être parce qu'on a envie, il y a de l'admiration peut-être un peu, pas de vous ressembler parce qu'on a trop de respect pour ça et qu'on estime qu'on n'est pas au même niveau, mais on est inspiré par vous et donc on n'a pas, même si c'est la facilité d'aller dans ce qu'on connaît, on n'a pas envie d'y retourner complètement parce qu'on veut se rapprocher un peu plus de ce que vous êtes plutôt que ce qu'on a tendance à être quand on ne va pas bien. Mais encore une fois, il y a énormément d'admiration pour votre force, pour votre côté je tiens, je suis ancrée, moi j'avance, je suis un rock, je ne me laisse pas abattre, je suis résilient ou résiliente, voilà, il n'y a pas d'idéalisation que vous passez les orages de la vie en claquant des doigts et que tout est facile pour vous, on voit que ça vous demande des efforts, de la force, de l'énergie, de la résilience, du tempérament et on est admiratif de cette force-là chez vous, de ce truc de je subis comme les autres mais moi je reste debout, voilà, là où les autres ils plient, là où les autres ils vont s'abriter, moi je fais en sorte de tenir debout et que ça ne m'affecte pas mais je subis comme les autres, c'est juste que on a l'impression que vous avez plus de ressources au niveau du mental, au niveau du tempérament, au niveau de votre force intérieure qu'une personne lambda et on a beaucoup de, encore une fois, de respect, d'admiration pour ça. on a l'impression que vous êtes plus que la créativité, ce que j'ai, c'est que vous êtes ingénieux ou ingénieuse, que vous avez toujours un petit peu, je ne vais pas dire une solution magique mais une façon de voir les choses où vous avez, je ne vais pas dire réponse à tout, ce n'est pas ça, mais que quand quelque chose vous arrive, vous n'avez pas peut-être ce réflexe habituel de dire, je ne sais pas, ma vie c'est la merde, je ne vais pas m'en sortir, non, on revient dans cette énergie de l'ours qui subit comme les autres, qui prend exactement les mêmes rafales que n'importe qui mais qui lui reste bien campé sur ses pattes et qui affronte les choses avec énormément de majesté, eh bien, on trouve que vous avez une façon de voir, peut-être, les coups durs de la vie, les périodes un peu plus difficiles d'une manière qui vous est propre avec énormément de, je ne vais pas dire de légèreté parce que vous êtes tout à fait conscient des répercussions de certaines choses mais vous prenez moins les choses à cœur, en fait, ça vous pourrit moins le quotidien parce que vous avez cette intelligence, cette ingéniosité de prendre du recul et de voir les choses de manière beaucoup plus grande, c'est-à-dire que vous êtes peut-être, je ne vais pas dire moins, à s'affecter mais vous avez cette capacité que ça glisse. Par exemple, en fait, c'est comme si vous aviez toujours une longueur d'avance sur les autres. Le réflexe humain, ça va être d'abord d'accuser une nouvelle et ensuite de chercher des solutions et des fois, le temps qu'on accuse la nouvelle, ça peut prendre du temps. Imaginons, on va prendre un truc complètement débile, vous vous rendez compte que vous avez perdu un billet de 20 euros dans votre porte-monnaie. La première réaction, ça va être merde, qu'est-ce que j'en ai fait ? Vous avez perdu vos clés de voiture. C'est un peu plus... Merde, qu'est-ce que j'en ai fait ? La plupart du temps, les gens vont juste être concentrés sur la panique de j'ai perdu mes clés de voiture, je ne peux pas aller bosser, c'est la merde, comment je vais faire ? Je n'ai pas le temps pour ça et ça va me coûter une blinde et comment je fais ? Est-ce que je dois appeler le concessionnaire ? Est-ce que je dois appeler ici ? Est-ce que je dois appeler un garage ? Et puis, comment on va faire pour emmener les gosses ? Et puis, vous voyez, on va être obnubilé par la sensation de panique de ce qui nous tombe dessus. Et la façon dont on vous voit, c'est comme si vous vous dites « Ok, j'ai perdu mes clés de voiture, c'est la merde » et une fois que vous avez accusé le coup, ça vous prend 10 secondes, vous vous dites « Ok, la solution, je vais appeler ma sœur, elle va me prêter ma voiture pour la journée, j'y réfléchirai à tête reposée. » Vous ne vous laissez pas, en fait, la façon qu'on a de vous voir, c'est que vous ne vous laissez pas écraser par vraiment, purement le sentiment négatif de quand il vous arrive quelque chose. C'est qu'une fois que vous avez passé la surprise et que vous, vous avez visiblement la force de la passer assez rapidement, vous allez être dans la recherche de solutions ou alors la gestion de l'événement, c'est-à-dire « Ok, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai pas ? Quels sont mes impératifs ? Comment je fais ? Et je m'occuperai du truc après. » Vous ne vous laissez pas tétaniser par les choses quand elles arrivent. C'est ça qu'on admire chez vous, cette capacité un petit peu de rebondir, de prendre du recul, de trouver des solutions, de penser à des choses qui ne sont pas forcément les premières choses auxquelles les gens normaux pensent. Et c'est aussi pour ça qu'on est rassuré dans peut-être les problèmes que l'on a et qu'on vous voit comme un soutien, comme quelque chose qui nous rassure, comme un rock. Parce qu'on sait que si nous, à un moment, on est complètement dévasté par les sentiments de peur, d'angoisse, etc., vous, vous saurez nous montrer le cap un peu comme un phare. Vous allez nous dire « Ok, tu stresses là, t'es en train de te noyer, regarde, suis ma lumière, ça va bien se passer, t'as trois bras à faire et je suis là. » Et c'est comme ça qu'on vous voit. Parce que vous dégagez une espèce de force tranquille qui rassure et qu'on aime énormément. « Ok. » Bon, là, c'est un petit peu plus à l'instant T. On vous sent en train de vous éloigner. Ça ne m'étonne pas puisque moi, de ce que j'ai l'impression, c'est que cette personne-là est vraiment dans une espèce de cercle vicieux donc qui est en train un petit peu de s'enfoncer dans ses problèmes. Et vous, c'est ce que j'avais au début. Pour moi, vous êtes dans la justesse, vous restez en retrait de « Malheureusement, je ne peux pas, moi, me perdre dans ce cercle-là. Je ne peux rien faire pour cette personne. Donc, je suis là si il ou elle a besoin d'aide. Mais je ne peux pas faire le travail à sa place. » Et je pense que c'est ça qu'on ressent. Que nous, on est en train un petit peu de plonger, qu'on n'est pas bien et que vous, vous ne plongez pas avec nous. Et c'est bien. Mais ça, on n'a pas encore le discernement de le comprendre. Vous voyez ? C'est comme si... Bah oui, imaginons que vous êtes tombé d'un bateau, vous êtes en train de vous noyer, vous allez vous dire pourquoi personne saute pour venir me sauver. Mais s'il n'y a personne qui sait nager sur le bateau, c'est peut-être plus intelligent que personne saute et que les gens aillent chercher une bouée plutôt que de faire deux victimes dans l'eau. C'est complètement débile. Bah là, c'est un peu ça. C'est que la personne, elle est en train de paniquer, de se dire pourquoi personne vient sauter, pourquoi personne ne vient avec moi dans ma galère, alors que vous, vous êtes tranquillement sur le bateau, certes, mais en fait, vous êtes en train de vous démener pour chercher une bouée et puis pour surveiller que tout se passe bien. Vous êtes peut-être en train d'appeler les gardes-côtes ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est juste une différence de vision des choses quand on est concerné. On manque parfois un petit peu de recul et de lucidité contrairement à vous. Donc là, c'est plus un sentiment aussi de mal-être. On aimerait peut-être être épaulé, être accompagné, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous, finalement. Ok. Alors, on se dit peut-être que vous êtes en train de nous bouder. Mais là, je pense qu'on projette notre propre, quelque part peut-être entre de nous-mêmes, notre propre mal-être sur vous. En fait, on a peur, pour moi, que vous nous détestiez ou que vous éprouviez du dégoût, de la déception par rapport à nos comportements, par rapport à notre mal-être. Et du coup, on projette ça sur vous. Comme on s'auto-nous, on s'auto-dégoûte, c'est un bien grand mot, mais on n'est vraiment pas fiers de nous, on a honte de ce que l'on fait. Eh bien, on préfère projeter ça sur vous et dire que, voilà, vous pensez sûrement la même chose et que vous êtes déçus et que vous nous faites la tête, etc. pour se protéger au cas où ça arrive réellement. Donc, on a envie, de dire que vous êtes fâchés contre nous, mais c'est pas réellement pensé. Encore une fois, c'est une projection de nos propres angoisses. On a peur que vous soyez fâchés, donc on préfère s'en convaincre et se préparer au pire. Ah, vous voyez, on a peur que ça débouche sur quelque chose de négatif, sur une dispute et que potentiellement aussi vous nous abandonniez. Donc, j'ai l'impression qu'on n'ose pas c'est aussi lié à autre chose. Moi, ce que je ressens, c'est que nous, dans l'état dans lequel aujourd'hui on est, on a honte de nous, on n'est pas bien, on n'assume pas notre faiblesse, notre mal-être et du coup, on se déteste. On se déteste, on se dégoûte, tout ça. Et du coup, à partir du moment où on se déteste, on ne peut pas accepter que quelqu'un nous aime. Donc, on va automatiquement transférer sur vous notre propre dégoût et on se dit que ce serait normal que vous ne nous aimiez pas ou que vous ne nous aimiez plus, que vous nous rejetiez, que vous soyez en colère, que etc. Et on préfère, en fait, de toute façon, on n'est pas capable d'envisager que vous puissiez nous aimer, aimer au sens large, pas forcément que romantique, quand on est dans cet état-là. Donc, on se prépare vraiment à se dire que ce que l'on ressent nous-mêmes pour nous, vous ressentez la même chose. Donc, vous ne nous aimez pas, vous voulez peut-être nous secouer, vous êtes en colère contre nous, vous êtes fâchés, vous êtes frustrés. Mais moi, je ne vous sens pas comme ça. Bien sûr qu'il y a de la frustration, bien sûr qu'il y a peut-être un petit peu de colère de voir une personne qu'on aime se saboter. Mais c'est pas... Je trouve qu'il y a beaucoup de compréhension quand même de votre côté. Donc, pour moi, c'est surtout une projection excessive par rapport à ce que vous sentez réellement. Et c'est plus un schéma de protection qu'autre chose. Ouais. On a l'impression que là, vous essayez de vous protéger de nous, de nos conséquences, de... Et là, il y a un petit peu, je trouve, de responsabilité. C'est que on sait qu'on est dans une spirale négative, une spirale, encore une fois, pour moi, de sabotage, de destruction. et que là, il y a un côté de... Aussi, à cause de la culpabilité, de la honte et du mal-être, on se dit qu'on va vous faire du mal et qu'on n'a pas envie de ça. Donc, c'est bien que vous vous protégez. En fait, là, c'est plus un souhait, quelque part. On espère que vous allez vous protéger. Après, on n'en doute pas parce qu'on vous voit comme quelqu'un de solide, comme quelqu'un qui sait aussi se défendre, quelque part. en fait, c'est bizarre parce qu'il y a une part de nous où on n'a pas envie de vous faire du mal et on espère que vous saurez vous protéger de nous et on vous le souhaite sincèrement parce qu'on ne veut pas être la source de malheur ou d'inquiétude ou de choses comme ça chez vous. Mais il y a une partie de nous qui n'a vraiment pas envie que vous vous rendriez compte, quelque part, qu'on n'est peut-être pas assez bien et que vous méritez mieux. Donc là, il y a vraiment une dualité, je trouve, de... On vous voit comme sur la défensive par rapport à nous en train de faire ce qui est bon pour vous mais on espère que c'est juste temporaire par rapport à notre mal-être et que ça ne va pas être le début de cet éloignement qui continue et de vous passer à autre chose. Donc, on n'est vraiment pas rassuré par rapport à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le loup et les fleurs. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre et puis c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'oeuvre. Pardon, je n'ai plus de voix. Soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, Ok. Alors, là on parle d'une relation qui est soit en pointillé, c'est-à-dire une personne que vous n'avez jamais réellement laissé partir, et que cette personne non plus vous a jamais laissé partir, soit une relation où ce n'était pas le moment. En fait, moi ce que j'ai c'est une relation qui à un moment ou à un autre s'est terminée, et c'est même pas dit que vous ayez eu une vraie relation ensemble, ça peut être on s'est tourné autour pendant un moment et ça s'est pas fait, on s'est éloigné, on s'est revu, on a reflirté, et puis finalement la vie a fait qu'on s'est rééloigné. Vous voyez, soit quelque chose comme ça, un peu en pointillé, soit une personne avec qui il y a eu une vraie construction, il y a eu une vraie relation, mais pour une raison x ou y, ça s'est arrêté. Donc ça peut être, on n'était pas prêt, mauvais timing, distance géographique, quelque chose qui a loupé, mais ça n'a pas été une rupture définitive. Même si dans la matière peut-être qu'elle a été actée comme telle, c'est comme si vous saviez tous les deux que cette relation, elle n'avait pas eu encore la chance peut-être de prendre, de s'exprimer, et qu'elle était potentiellement prévue pour plus tard. Vous voyez, moi j'ai un sentiment de pas d'attente, et ça c'est bien, parce que j'ai vraiment cette impression et ce sentiment que vous faites un peu chacun votre vie, mais comme si vous saviez au fond de vous que ce n'était pas fini avec cette personne. Et là on ne parle pas d'un espoir, d'une attente, de je n'ai jamais oublié cette personne et j'espère que. Il y a quelque chose de très serein des deux côtés, je sais que cette personne, il y avait peut-être un mauvais timing, ce n'était pas le moment, on n'était pas prêts, mais je sais qu'on va se retrouver, et il y a quelque chose de très calme par rapport à ça. Voilà, donc vous allez comprendre ce que je veux dire de toute façon si ça vous parle, mais je n'ai pas d'angoisse, de souffrance, alors je ne dis pas qu'il n'y en a jamais eu, pour moi il y en a très certainement eu à un moment, mais aujourd'hui on est plutôt dans vous, vous avez envie de, vous êtes vachement axé sur vous, alors pour moi vous pouvez être en couple, mais pas avec cette personne, vous pouvez être en couple avec quelqu'un d'autre, et là on parle de quelqu'un d'autre, vous pouvez être célibataire, et de toute façon je pense que vous voyez très bien de qui on parle, et toujours est-il que vous mettez l'accent énormément sur vous en ce moment, sur votre bien-être, sur vos réalisations dans la matière, ça peut être, voilà, j'ai fait ma vie professionnelle dans 20 ans dans tel domaine, et aujourd'hui j'ai décidé de faire un tournant parce que je ne me sens pas à ma place, parce que j'ai envie de faire ça, parce que c'est un rêve que j'avais mis de côté, ça peut être des projets perso, ça peut être même juste revenir à vous, votre santé, votre bien-être, de voilà, moi j'ai envie de me mettre au sport, j'ai envie de faire attention à ma santé, j'ai envie, je sais pas, ouais, d'améliorer mon quotidien, donc peut-être faire un mélange de tout ça, j'ai envie de prendre des cours d'équitation parce que j'ai toujours voulu monter à cheval, et en même temps, et bien, j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire parce que je sens en ce moment que, voilà, c'est l'hiver, je m'en mets un peu plus gras et j'aime pas ça, je me sens un peu patraque, etc. Et puis en même temps, j'ai envie de, bah comme je reprends le sport, même si l'équitation c'est parce qu'il y a de plus physique, ça reste physique, j'ai envie d'arrêter de fumer parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, j'ai envie de prendre soin de moi, et puis j'ai décidé aussi que régulièrement j'allais aller, je sais pas, m'accorder un massage, voilà, une fois tous les 3-4 mois parce que ça me fait du bien. Vous voyez, on est vraiment centré sur vous, sur votre bien-être, et c'est pas le truc froid et qui n'a pas vraiment de sens des résolutions. C'est pas vous vous êtes levé un matin et que vous allez dire, bam, j'arrête de fumer, bam, j'arrête de, je vais perdre du poids. Ça vient d'un vrai, d'une vraie volonté d'aller mieux, d'une vraie volonté de prendre soin de soi, de se respecter, de s'aimer, en fait, c'est ça la base, c'est l'amour de vous, moi je trouve, qui vous fait rayonner et qui vous fait agir dans la matière, dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui vous apporte de la joie, du bien-être, dans le respect de vous-même, de votre corps essentiellement, j'ai énormément de respect du corps aussi là-dedans. Et la personne à qui vous pensez, elle, elle va plutôt être peut-être un peu, un peu plus dispersée. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont avancé pour cette personne, mais on reste un petit peu dans, en fait, la voie que vous avez choisie, vous, c'est comme si vous étiez arrivé au déclic le plus important dans tout ce qui est travail sur soi, c'est que ça ne peut venir que de nous. Ça doit commencer à l'intérieur de nous. Si on cherche l'amour des autres, le respect des autres, parce qu'on a des blessures, je ne sais pas quoi, on doit commencer par se respecter soi-même, par s'aimer soi-même. Tout part de nous, et ça, vous l'avez compris. Et vous êtes en train de le pratiquer au quotidien, vous êtes en train de le vivre, vous êtes en train de l'expérimenter, non pas parce qu'il faut le faire, mais parce que, vraiment, vous en êtes arrivé là, quoi. Et c'est très beau, c'est très juste. Donc, bravo à vous. Alors que la personne à qui vous pensez, elle est pour moi encore un petit peu dans la recherche de l'épanouissement à travers l'autre. Par exemple, si on parle d'une blessure, d'une faiblesse qui va être le manque de confiance en soi, où vous avez compris que si vous voulez avoir confiance en vous, ça passe par la réalisation de choses personnelles, être fier de ce que l'on fait, savoir se féliciter, savoir être indulgent avec nous-mêmes quand on échoue, etc. Donc, vous, vous êtes dans le bon truc. Alors que cette personne, si elle manque de confiance en elle, elle va encore peut-être avoir tendance à aller le chercher chez les autres. J'ai besoin qu'on me valorise, j'ai besoin qu'on me récompense, j'ai besoin qu'on me félicite. Donc, là où vous, vous êtes revenu à l'intérieur, cette personne est quand même un petit peu plus en train de se tourner vers l'extérieur. Après, ça fait partie des étapes, et c'est OK avec ça. Mais on est quand même dans une volonté d'aller mieux. Voilà. Là où c'est différent, c'est que vous, vous êtes beaucoup plus avancé, vous avez compris beaucoup plus de choses sur cet aspect-là que cette personne qui, on va dire, en est un petit peu au balbutiement. Mais c'est important parce que je trouve qu'on s'était énormément mis de côté. Et même si on ne s'y prend pas de la meilleure manière pour le moment, on est sur le bon chemin. On est dans cette volonté d'aller mieux, de s'épanouir, de se réaliser. Et ça, c'est ultra positif. Et pour moi, là, ce cœur de papy, c'est vraiment ce truc de... Aujourd'hui, vos chemins sont séparés. Aujourd'hui, effectivement, peut-être quand vous avez rencontré cette personne, ce n'est pas le moment, mais dites-vous bien qu'il n'y a jamais de mauvais timing. Si vous avez rencontré cette personne à ce moment-là, c'est qu'il devait y avoir peut-être ce déclic à ce moment-là. Et pour moi, votre histoire, encore une fois, elle n'est pas terminée. Et vous en êtes convaincus tous les deux. Et j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est ce qui ressort de toute façon. Il va y avoir très certainement une réunion à un moment ou à un autre. Après, la réunion, attention, ça ne veut pas forcément dire que cette personne, vous allez finir en couple jusqu'à la fin de votre vie ensemble. Par exemple, ça peut être une réunion de... On a été un déclic romantique l'un pour l'autre. On a tous les deux avancé chacun de notre côté. Ça nous a fait comprendre énormément de choses. Et maintenant qu'on a fait le travail, quand on se retrouve, on se rend compte qu'on a un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Mais ce n'est peut-être pas de l'amour romantique. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis que votre histoire n'est pas finie, elle n'est pas finie, mais ce n'est pas forcément le... On est des âmes sœurs, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et tout dit quentie, hein. Ce n'est pas forcément ça. Mais l'histoire n'est pas terminée. Ok. Alors, on va aller voir comment cette personne vous voit. Ok. Pour moi, c'est marrant parce que je canalise pas l'enfant en tant que tel. Je canalise la graine. Vous voyez, l'enfant de la plante, quelque part. C'est un peu bizarre, hein, on dit comme ça, mais... Vous êtes le... Quelque part, peut-être, le déclic. Le truc qui a fait que... Il y a des choses qui ont commencé à germer à l'intérieur de nous. Vous avez planté une graine qui a commencé à grandir. Vous avez insufflé un nouveau souffle. Une nouvelle manière de voir les choses. Et c'est marrant parce que cette enfance, je le sens pas du tout dans l'enfance, c'est-à-dire la naïveté, le nouveau, le machin, hormis cette histoire de graine. Je le ressens comme... C'est ultra bizarre, mais... Vous savez, les vieilles âmes. Des fois, on regarde des personnes... Alors, je sais pas si ça le fait... Ça le fait pas souvent, mais... Vous avez jamais vu... À la limite, si je peux vous donner un... Un truc qui pourrait vous parler. Si vous avez déjà vu des photos anciennes, vous savez, les photos en noir et blanc, peu importe quelle époque, où il y a des photos d'enfants et la posture, les habits, nous font dire que c'est un corps d'enfant, mais que c'est tellement sérieux, c'est tellement... Qu'on a l'impression que c'est habité par un adulte. Vous voyez cette dissonance qui se dégage du corps d'enfant, mais de l'impression que l'on a qui est tout sauf, justement, de l'espièglerie, l'innocence, qui donne un côté très intemporel. Vraiment, moi, ce que je ressens, c'est les photos, les photos d'enfants en noir et blanc qui ont cette... Qui dégagent ce truc de figé dans le temps, d'intemporel. Peut-être aussi parce qu'on se dit que les enfants qui sont sur cette photo, aujourd'hui, c'est nos grands-parents ou alors ils sont déjà décédés. Donc, ce parallèle entre la jeunesse, mais en même temps la vieillesse, le caractère un peu vieille âme, immuable, ce truc un peu figé dans le temps et c'est ça que je ressens quand on vous voit. Ce truc de... Vous n'êtes pas... Vous avez peut-être cette apparence innocente ou cette... En fait, c'est comme si la façon dont on vous voyait, vous cachait même cette petite fille. Si on regarde bien, vous n'avez pas l'impression, si vous ne regardez que le visage, qu'on parle d'une dame, d'une grand-mère qui serait symbolisée comme un enfant parce que c'est une autre époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on mélange le vieux et le jeune et c'est comme ça qu'on vous voit. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que j'explique, parce que c'est très compliqué. Mais comme une vieille âme, comme quelqu'un qui n'est pas de ce monde, peut-être, comme quelqu'un qui en sait beaucoup plus que ce qu'il ou elle veut laisser paraître. Et c'est assez commun, d'ailleurs, dans la culture, que ce soit les romans, les films, des fois de représenter des personnes excessivement sages et âgées comme des enfants pour faire cette espèce de dissonance, cette espèce de parallèle de on a un physique d'enfant, peut-être parce qu'on a la jeunesse éternelle, par exemple, mais on est une vieille âme et on a énormément de sagesse. C'est comme ça qu'on vous voit. Comme si ce qui était incarné dans la matière, oui, c'est quelqu'un peut-être du même âge ou peut-être que vous êtes plus jeune ou que cette personne est plus jeune, peu importe, mais que... Vous voyez cette impression qu'on n'explique pas de vieillesse derrière. Voilà, c'est comme ça qu'on vous voit. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes papi, mamie, que vous êtes plan-plan, que vous êtes vieux jeu ou je ne sais pas quoi, mais ce truc de sagesse qui n'appartient pas à cette époque, qui n'appartient pas à ce temps, qui n'appartient pas à cet instant. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de vous expliquer. Concentrez-vous sur, je ne sais pas, peut-être soit sur cette image, soit si vous cherchez sur Internet des photos enfants noir et blanc ou photos enfants 1900 quelque chose et concentrez-vous sur ce sentiment de dissonance entre ce que l'on voit et ce que ça dégage la photo. Encore une fois, la sagesse, peut-être la vieillesse, cet autre temps, ce truc, c'est comme ça qu'on vous voit. Voilà. Je suis désolée, je ne peux pas expliquer mieux que ça. Et là, on revient à ce que j'avais un petit peu au début de canalisation, cette histoire de graines, cette histoire de vous avez guéri des choses. Même si aujourd'hui, on n'est pas encore complètement guéri, on vous voit comme quelqu'un qui a cette capacité-là. Alors, je ne dirais pas de guérir en profondeur, à la limite, je dirais d'apaiser. Vous n'avez pas la solution. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de lucidité. C'est des choses qu'on est en train de comprendre. Vous n'avez pas la capacité de guérir des choses qui ne sont pas guérissables par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais par contre, vous avez cette capacité de soulager, de libérer aussi. par exemple, il y a peut-être des choses qu'on n'aime pas dire, qu'on n'aime pas vivre et qu'à votre contact, on se sent plus serein ou plus apaisé. On vous voit aussi comme capable de libérer. Ça, c'est important. De libérer des choses. C'est-à-dire de nous libérer. Ça peut être la parole. Libérer des souffrances qu'on a enfouies en les réactivant. Ce n'est pas forcément juste en en parlant. vous avez... La façon dont on vous voit, c'est que quelque part, et ce n'est pas négatif, on est obligé à votre contact de se rendre compte des blessures qu'on a parce que vous ne nous laissez pas les ignorer. c'est comme si, à la limite, on avait, je ne sais pas, des plaies un peu partout sur le corps, que nous, on est en mode, on n'a pas envie de s'en occuper parce que c'est chiant, mais du désinfectant, ça pique et que ça passera tout seul et que vous, vous êtes là à agiter les compresses en mode, non, 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 tu dois te soigner. Moi, je ne le ferai peut-être pas, mais je vais te faire chier jusqu'à ce que tu te soignes. C'est un peu comme ça qu'on vous voit. Même si on ne voit pas comme actif pour nous emmerder, vous amener ça, en fait. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer, non, c'est un peu compliqué ce qu'on porte de vous. Ok. Bon, alors là, il faut dire ce qu'il y a. Je pense que vous êtes des personnes avec énormément de qualité. En plus, je vous ai déjà bien saucé dans l'introduction en disant que vous étiez plutôt très, très bien. mais on a peut-être tendance à vous idéaliser un petit peu. Parce que vous avez une force en vous que nous, on estime que l'on... En fait, une sagesse. Plus qu'une force, on estime que vous avez une sagesse énorme que nous, on ne possède pas. Et du coup, on se dit que... Et là, je trouve ça mignon quelque part, même si c'est complètement idéalisé, que c'est impossible de ne pas tomber amoureux. Voilà. En gros. Que suffit que quelqu'un vous adresse la parole, on va forcément avoir des sentiments amoureux pour vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop génial. Parce que vous êtes à part, vous êtes encore une fois excessivement à votre place sans l'être réellement. Vous êtes... Ouais, comme... Comme un... Je sais pas... Un... Quelqu'un, oui, qui se serait incarné en ayant des... des connaissances supérieures, des super pouvoirs supérieurs, une vieille âme qui serait incarnée dans ce monde et qui se fond dans la masse, mais en même temps qui a ce truc différent qui ne peut pas ne pas être perçu, vous attirer, on pense que vous attirer naturellement à vous, que vous apaisez tellement les autres, que vous êtes tellement bon, tellement bienveillant, tellement sage, qu'on ne peut que vous aimer et que quelque part, il y a ce truc de qui sommes-nous, nous, pour prétendre qu'on est plus important que les autres, quoi. Un petit peu de ça, mais à la fois, il n'y a pas de jalousie, c'est juste une espèce d'évidence de quand une personne est aussi merveilleuse, c'est impensable de se dire qu'on est le seul ou la seule à l'aimer et je ne suis pas jaloux, je suis OK avec ça parce que, limite, c'est normal, vous voyez, que cette personne soit convoitée. C'est... Ça va vous faire du bien la guidance, là, on vous sauce un peu, hein ? Alors... Oui, on vous voit comme noyale. On vous voit vraiment comme l'incarnation, je trouve, de l'amour inconditionnel. Vous aimez l'autre sans jugement, sans condition, sans rien, en fait, sans rien de négatif. Quand vous aimez les autres, vous les laissez libres et ce n'est pas pour autant que vous allez vous en détourner. Vous avez... La façon dont on vous voit, vraiment, c'est cette sagesse, cette dignité aussi, je trouve. Il y a beaucoup de... Ce truc, on vous voit classe, digne, posé, sage, loyal, droit, carré, aimant, bienveillant. c'est vraiment, c'est pas n'importe quoi. On vous voit comme quelqu'un qui... Et là, c'est intéressant. Parce que, vous voyez, autant, il y avait quelque chose de très sage, etc., mais on vous voit comme une chance pour les autres, littéralement, mais pas que ça, en fait. On vous voit comme quelqu'un qui n'a pas eu de chance, de manière générale, et qui a su créer ses opportunités, qui a su se construire lui-même ou elle-même. La vie lui a filé les citrons, vous, vous avez fait une multinationale de limonade, quoi. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est-à-dire que vous ne comptez pas réellement sur la chance parce que vous êtes capable de la créer. Vous avez justement cette, encore une fois, cette sagesse. C'est comme ça qu'on vous estime comme quelqu'un qui est capable de transformer un alchimiste. Vous transformez le plomb en or, vous transformez les épreuves de la vie, les coups durs, les tempêtes, les choses négatives en quelque chose de beau, en quelque chose de productif, en quelque chose d'abondant. Et c'est vraiment comme ça qu'on vous voit. Je reprends aussi la fleur de lotus. Vous avez poussé dans les marécages, dans la vase, dans la boule avec les moustiques, etc. Vous avez très certainement pas eu un environnement qui était cool et pourtant, vous avez éclos là-dedans avec énormément de beauté, de pureté. Et c'est ça que l'on... C'est comme ça qu'on vous voit. Vous voyez ? C'est vraiment, on a beaucoup, c'est même pas du respect ou de l'admiration, c'est de la foi, en fait. On a foi en vous, en ce que vous êtes, en ce que vous faites, en ce que vous dégagez. c'est beau, c'est super beau. Ouais. On revient un petit peu ça, on a l'impression que peu importe ce qui arrivera dans votre vie, vous avez, et tout le monde n'en est pas capable, vous, vous avez la capacité de faire... de faire feu de tout bois, quoi. En fait, vous êtes capable d'être heureux ou heureuse quoi qu'il arrive parce que vous ne devez votre bonheur qu'à vous-même et parce que vous avez cette capacité à transformer les choses pour qu'elles vous soient bénéfiques. Vous êtes... Vous ne pouvez... Du point de vue de cette personne, vous ne pouvez attirer que l'abondance à vous parce que vous savez la créer, parce que vous ne vous reposez pas sur les autres pour la créer, parce que vous savez aller la chercher, parce que vous savez vous adapter, parce que vous savez voir plus loin que les autres, parce que vous savez donner et qu'on ne peut que vous le rendre quelque part et que si vous donnez et qu'on ne sait pas vous le rendre, on ne se fait pas de soucis pour vous. On sait que vous trouverez votre bonheur quoi qu'il arrive parce qu'une personne aussi exceptionnelle que vous, et c'est ce qu'on pense, ne mérite que ça et sait faire en sorte que ça lui arrive. On a compris que le bonheur il ne dépendait pas des autres et c'est marrant qu'on a quand même le cherché un petit peu chez les autres. Vous êtes une inspiration pour cette personne, réellement. Et c'est une très très belle guidance. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aussi aidé un petit peu. Si c'est le cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas avec la jeune fille, aux fleurs et avec le crâne. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, pour moi, vous êtes un petit peu mis de côté en ce moment. La personne à qui vous pensez est en train de traverser une période un petit peu compliquée. une période qui est compliquée mais qui en même temps est assez, je trouve, prévue, si ça a du sens. C'est comme si la personne à qui vous pensiez s'était longtemps obstinée dans une voie qui n'était pas bonne pour elle et qu'aujourd'hui, on commençait à avoir les conséquences de ces choix-là. Par exemple, une personne qui, pendant longtemps, s'est enfermée dans un métier qui n'était absolument pas sa voie ou pas bon pour lui ou pour elle. Peut-être parce que on a repris une affaire de la famille qui ne nous correspond pas. Peut-être parce qu'on a fait un métier pour faire plaisir à quelqu'un et que ce n'est pas quelque chose qui nous convient. ça peut-être aussi on s'est marié avec une personne et aujourd'hui, ça se passe mal parce que... En fait, c'est comme si... Alors, appelez ça comme vous voulez, le destin, l'univers, les anges, les guides, Dieu, la source, vous mettez le mot qui correspond, étaient en train de montrer les failles de tout ce qu'on avait essayé de construire mais qui n'était absolument pas bon pour nous. Et donc, on est sur une personne qui est en train de traverser des épreuves compliquées. C'est comme si peut-être on avait l'impression que ça s'acharne sur cette personne. Donc, on peut avoir des cumuls de choses. Le professionnel qui se casse la tronche, le familial, le couple si cette personne est en couple avec une tierce. Ça peut être aussi la santé, malheureusement. Comme si les choses se mettaient en place pour rappeler à l'ordre et pour dire écoute, ce qu'on te met dans les bâtons, la qu'on te met dans les roues, c'est parce que c'est pas là que tu dois t'obsciner. S'il y a des épreuves, quelque part, c'est pas le moment de continuer de te battre et de t'acharner. Si on fait ça, c'est pour que tu lâches. C'est pour que tu prennes des décisions difficiles que tu as repoussées jusqu'à maintenant mais que tu dois finir par prendre. Donc, on est sur une personne qui est dans une situation très inconfortable pour le moment et qui, c'est normal, quand on a les premières épreuves qui arrivent, s'agrippe de toutes ses forces à ce qu'il ou elle a construit. Donc, qui va être dans l'isolement, dans, peut-être, on vous met de côté, pour moi, beaucoup, on vous met de côté. Alors, c'est pas de l'ignorance préméditée, c'est pas j'arrête de lui parler parce qu'on se fait la tronche ou parce que j'ai envie de mettre de la distance, c'est plutôt quelque chose pour moi d'inconscient parce qu'on est sur une personne qui est peut-être en burn-out, peut-être en dépression, qui est à bout, qui n'a plus d'énergie, qui n'y arrive plus et qui doit faire des choix, qui a des priorités et malheureusement, vous n'êtes pas une priorité. Après, je dis malheureusement mais en fait, heureusement parce que du coup, tout ce qui n'est pas prioritaire est quelque chose qui est bon, qui est sain parce que c'est quelque chose qui ne se casse pas la figure. Même si vous, vous avez peut-être ce sentiment-là que c'est un petit peu en train de battre de l'aide parce qu'il y a de l'isolement, ce n'est pas le cas. Si demain, vous avez, par exemple, un problème de budget et que vous devez faire pôle par pôle, je ne sais pas, quelles sont les dépenses des enfants, quelles sont les dépenses de mon compagnon ou de ma compagne, quelles sont les dépenses pour l'alimentaire, quelles sont les dépenses pour la voiture, etc. Les sujets que vous allez regarder quand il y a des problèmes de budget, c'est ceux qui ne sont pas clean. Si vous vous dites le budget de, je ne sais pas, des courses alimentaires, je n'ai pas besoin de m'en occuper, c'est parce que vous savez qu'il est bon. Ça ne veut pas dire que vous le délaissez parce que vous ne l'aimez pas. Au contraire, c'est limite parce que vous savez que vous pouvez le mettre de côté, que ce n'est pas ça qui va vous ennuyer. Donc vous allez vouloir investir vos efforts dans les trucs qui clochent. Là, c'est un peu la même chose. On investit les ressources qui nous restent, l'énergie, parce que pour moi, on est sur quelqu'un qui se prend beaucoup de choses dans la tronche, sur les choses qui posent problème et les choses qui vont bien, peut-être votre relation, les sentiments qu'on a pour vous, on les met un petit peu de côté. Sauf que vous, vous ne le vivez pas comme ça. Vous, vous le vivez comme peut-être un manque de considération, un manque d'amour, un éloignement. Vous avez peut-être l'impression que la personne est en train de vous mettre de côté, de vous oublier, de vous laisser tomber. Et je comprends que ce soit dur à vivre. Et vous êtes un petit peu en train de ronger votre frein, mais de mal le vivre. Vous êtes en train, en fait, d'accumuler des blessures, des souffrances, des choses qui vous font du mal et qu'il est important de prendre en compte parce que si vous les négligez, si vous les enfouissez, ça va ressortir à un moment. Vous devez les prendre en considération, mais je pense qu'il est important que vous les remettiez dans leur contexte. D'accord ? C'est-à-dire que c'est normal que ça vous blesse d'être délaissé ou mis de côté. Et ça, c'est OK. Mais par contre, vous devez aussi comprendre que ce n'est pas contre vous, que ce n'est pas dirigé, que ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est les facteurs qui font que. D'accord ? Et c'est important d'avoir en tête ces deux facettes parce que si vous êtes juste trop dans le je suis isolé, etc., vous êtes en train de vous faire du mal alors qu'en réalité, la situation n'est pas si critique que ça. Mais inversement, si vous êtes trop dans la bienveillance, trop dans le je comprends, c'est dur pour lui ou pour elle, je dois me mettre de côté, ça n'empêche pas que vous êtes blessé et si vous ne faites rien pour ça, ça va ressortir à un moment, ça va augmenter un mal-être et ça va finir de toute façon par péter. Donc, c'est important d'avoir les deux, vraiment les deux facettes ensemble, de vous dire je ne suis pas bien, ça me fait du mal même si je comprends les choses. Et après, à vous de voir quelles décisions vous les prendre, bien évidemment, mais ne pas basculer que d'un côté ou que de l'autre. Du coup, la personne à qui vous pensez, c'est comme si tous les mauvais choix, parce qu'on n'a pas de mauvais choix dans une vie, quand on fait des mauvais choix, c'est mauvais choix par rapport à un objectif, mais on en apprend d'autres choses et c'est des leçons et finalement, parfois, se tromper fait qu'on grandit encore plus et que ça nous apporte d'autres opportunités, mais c'est comme si on avait beaucoup de choses qui étaient en train de nous rattraper chez la personne à qui vous pensez et cette personne, je la sens vraiment en train de se débattre pour refuser ce changement. Je la sens vraiment en train d'essayer de se raccrocher de toutes ses forces à ce qu'il ou elle a construit, à ce qui est établi et même si ça ne convient pas, même si on n'est pas heureux, on estime qu'on n'est pas malheureux et c'est très compliqué d'accepter le changement dans sa vie, surtout quand ça arrive sur beaucoup de domaines en même temps. Si on imagine une personne qui doit affronter, par exemple, qui est déjà en couple, qui doit affronter la fin d'un mariage plus la fin d'une carrière professionnelle en même temps, c'est normal de vouloir refuser ce changement parce que ça fait peur, parce que c'est terrifiant, parce qu'il faut reconstruire, il faut repartir à zéro et qu'on n'aime pas ça et c'est normal. Mais moi, ce que je retiens essentiellement, c'est que les sentiments que vous nourrissez l'un pour l'autre, ils sont là, ils sont forts, ils sont sincères, ils sont beaux et ils vont, je sais que ça fait un peu un peu basique de dire ça, mais pour le coup, l'amour triomphe. Là, c'est vraiment ça. C'est une mauvaise passe, oui, pour l'un comme pour l'autre, mais c'est aussi à travers vos sentiments mutuels que vous allez trouver le courage de surmonter cette épreuve. Voilà. donc c'est important de le savoir. Ok, on va voir comment cette personne vous voit. Vous voyez, quand je vous parlais le budget, par exemple, des courses qui est sain et donc on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est un peu ça. On sait que ce qui vous concerne, c'est solide, c'est fort, c'est notre encre, quand même. Ce n'est pas rien, c'est à la limite ce qui nous permet de ne pas partir complètement cacahuètes, de ne pas baisser les bras, de se dire qu'il faut qu'on avance, qu'on continue, vous êtes rassurant ou rassurante, vous êtes, ouais, l'encre qui nous empêche de dériver trop loin, en fait. Peut-être le seul truc solide et fixe qui reste dans notre vie, qui est en train un petit peu de partir à la dérive. C'est important, il ne faut vraiment pas que vous minimisiez l'importance que vous avez pour cette personne. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes tombés sur cette guidance aujourd'hui, c'est que dans la matière, vous n'avez pas beaucoup d'attention, pas beaucoup d'affection, pas beaucoup de preuves et que c'est normal, encore une fois, que ça vous touche, que ça vous atteigne, que ça vous fasse du mal et vous aviez besoin d'être rassuré. Et la personne à qui vous pensez n'est pas capable de vous exprimer tout ça aujourd'hui, donc vous avez besoin de l'entendre. Vous êtes important, vous êtes terriblement important pour cette personne. Vous êtes un repère, vous êtes peut-être la seule chose qui va bien dans sa vie et qui ne nécessite pas un changement. Vous êtes la lumière au bout du tunnel. Vous vous rendez compte, vous êtes quand même le truc qui nous rassure suffisamment pour nous permettre peut-être de faire des changements qu'on n'avait pas le courage de faire avant. Si vous n'étiez pas là, il faut bien vous dire que les choses arrivent pour une raison. Si, encore une fois, l'univers, les anges, les guides, peu importe, la source, s'acharne un petit peu sur cette personne, c'est pour son bien, même si, a priori, ce n'est pas visible au premier abord. Mais si vous n'étiez pas là, je ne pense pas qu'il y aurait... Alors, il ne faut pas vous culpabiliser. Ce n'est pas parce que vous êtes là que c'est la merde pour cette personne. Mais un peu. C'est parce que, grâce à vous, cette personne va être capable de surmonter cette épreuve, va être capable de transcender, un petit peu comme le phénix, de renaître de ses cendres, de terminer un cycle et de lancer un nouveau. C'est parce que vous amenez suffisamment de force, de sécurité, de stabilité, peut-être aussi ce côté sain, ce côté bon pour lui ou pour elle, que il ou elle est capable d'y arriver dans ce contexte. Sans ce paramètre, sans vous, la personne, soit elle aurait coulé, soit elle se serait peut-être acharnée à rester dans cette voie, etc. Mais on n'aurait pas cette lueur d'espoir de pouvoir faire ce qui est bon pour lui ou pour elle. Donc, c'est très, très important ce que vous représentez pour cette personne. Vraiment, quand vous doutez, dites-vous, je suis. Je sais que ça fait prétentieux de dire ça, mais c'est une vérité. Vous êtes l'encre qui permet à cette personne de ne pas partir à la dérive. Et parfois, justement, quand notre bateau prend l'eau et que l'encre, elle nous maintient, elle nous empêche d'être emporté, par la tempête, je ne suis pas sûre, mais par les bourrasques et une mer un peu agitée, l'encre, elle nous sauve la vie et parce qu'elle nous sauve la vie, on est capable d'utiliser notre énergie pour écoper le bateau, pour chercher les solutions, pour réparer les voiles, pour... Et est-ce que pendant qu'on fait ça, on pense à l'encre qui nous sauve la vie ? Non. C'est vrai qu'on a plus urgent à faire, mais une fois que la tempête sera calmée, eh bien là, on saura. Là, on pourra dire j'ai réussi à faire tout ça, j'ai réussi à m'en sortir parce que l'encre, elle ne m'a pas lâché, parce que l'encre, elle était là. Mais en plein milieu de la tempête, je suis désolée de vous le dire, mais l'encre, on s'en fout un peu. Et c'est malheureusement normal parce qu'on a plus urgent, parce qu'on met tous nos espoirs là-dessus. Et c'est un gras comme rôle, je suis entièrement d'accord avec vous. Pendant toute la tempête, l'encre, elle serre les dents, allez, allez, résiste, prouve que tu existes. Et tout le monde s'en fout d'elle, mais c'est elle qui fait le taf. Par contre, quand vient le moment où la crise est passée, l'encre, on reconnaît sa valeur. Donc c'est un gras, mais ce n'est pas parce qu'on ne vous remarque pas maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de vous remercier maintenant ou même de se rendre compte de votre valeur actuelle qu'on n'en a pas conscience et qu'on ne vous le dira pas après. Ok, alors, hop, un peu trop là. Vous voyez, on vous voit comme... Alors, ce n'est pas comme on vous voit comme quelqu'un de fort. Alors oui, vous avez de la force, mais on vous voit surtout comme notre force, notre petite oasis quelque part, notre bouffée d'oxygène, le moment où, quand on rentre d'une journée éreintante, qu'on a enchaîné la poisse, le stress, les disputes peut-être, eh bien, peut-être qu'on ne va pas vous envoyer un message, peut-être qu'on ne va pas vous appeler, peut-être qu'on ne va pas vous l'exprimer. mais quand on va faire mes lésions, on va penser à nous, à vous, et ça va nous donner du baume au cœur. Quand on va se réveiller le matin, qu'on va être dans le stress, dans l'angoisse, de se dire, j'ai ça à faire, j'ai ça qui m'attend, etc. On va avoir une pensée pour vous, et ça va nous apaiser. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on vous voit, comme une motivation, comme quelque chose qui nous calme, comme quelque chose qui nous donne du courage, comme quelque chose qui nous apaise, comme vraiment, ce n'est pas une motivation, attention, on ne fait pas les choses pour vous, parce qu'on n'est pas en train de, là on est en train d'essayer de survivre, de toute façon, on n'est pas en train d'essayer d'accomplir, mais comme une pensée, une chose que l'on a qui rend notre quotidien tellement plus vivable, tellement plus supportable, tellement moins anxiogène, c'est comme ça qu'on vous voit. comme ce petit truc qui donne du baume au cœur, comme, encore une fois, vous n'êtes pas un objectif, mais c'est plus important que ça, pour moi. Parce qu'un objectif, on n'est pas en train de se dire qu'on fait tout ça pour vous, on n'est pas en train de se dire, je ne sais pas, vous vous font du rêve, on n'est pas en train de se dire qu'on est en train de régler tout ça pour vivre heureux avec vous, etc. Mais, personnellement, je trouve que la façon dont on pense à vous, la façon dont on vous voit, elle est beaucoup plus belle. Parce que, si on se dit qu'on traverse tout ça pour quelqu'un, après, je ne sais pas, chacun sa vision, on va dire, du romantisme, on peut appeler ça comme ça, mais, personnellement, on va prendre un parallèle un peu cliché, mais, si la personne que j'aime part à la guerre et doit penser à moi, je préfère qu'elle pense à moi quand ça ne va pas et que ça lui remonte le moral en repensant au moment qu'on a passé ensemble, à, je ne sais pas, peut-être, des manières que j'ai de faire, de m'exprimer, pense à ma voix, pense à mon odeur, à des choses comme ça et que ça l'apaise, plutôt que cette personne se serve, entre guillemets, de moi et de mon souvenir pour avoir quelque chose de combatif et de se dire je vais terminer cette guerre et rentrer pour la retrouver. Après, chacun ses goûts, peut-être que vous, vous préférez que la personne dise oui, je vais survivre pour elle ou pour lui, etc. Et c'est beau aussi, bon, c'est un peu tragique tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire dans le sentiment, personnellement, je préfère être source d'apaisement plutôt que d'être d'une raison de me battre parce que j'estime que si la personne doit se battre, c'est pour elle, c'est pas pour moi. Si la personne doit sortir d'une situation compliquée, personnellement, je préfère qu'elle le fasse pour elle, pour son besoin, pour son bien-être, pour son bonheur parce que le faire pour moi, c'est s'enlever les retombées positives de tous ses efforts, c'est aussi potentiellement se déresponsabiliser s'il y a un échec parce que du coup, c'est pas pour lui ou pour elle, mais c'est pour moi. Donc voilà, après chacun son point de vue là-dessus, mais vous, on vous voit plus comme quelque chose qui nous permet de nous régénérer, de nous apaiser avant d'affronter l'étape d'après et d'avancer et de continuer et c'est ce qui nous permet de tenir, de... Voilà, vous n'êtes pas la coupe brillante à la fin de l'étape du Tour de France, vous êtes la bouteille d'eau en fait, qui nous permet de durer, de tenir, de nous rafraîchir, de nous redonner de l'énergie, etc. et c'est beau quelque part, mais effectivement, c'est peut-être un peu moins glorieux, un peu moins tape à l'œil et avec un peu moins de reconnaissance que la coupe brillante dont on va pouvoir se vanter. Mais finalement, est-ce que le taf de la bouteille d'eau, il n'est pas plus important que la coupe ? De la coupe ? Parce que sans la bouteille d'eau, il n'y a peut-être pas la coupe. Donc c'est un rôle ingrat dans ce qu'on pourrait se dire, mais c'est un rôle terriblement important que vous avez. Ouais. Alors là, c'est plus à l'instant T, on vous sent un petit peu, quand je ressens timide, je ressens un petit peu distant, mais c'est parce que je pense que vous, vous n'avez pas envie, en fait, vous êtes rentré dans un cercle vicieux de cette personne a besoin de temps, cette personne a besoin d'énergie et moi, je n'ai pas envie d'être un fardeau. Et moi, je prends sur moi, je ne suis pas bien, mais je prends sur moi, je n'ai pas envie de m'incruster. Donc vous êtes peut-être un petit peu moins initiateur ou initiatrice, vous donnez peut-être un peu moins de nouvelles naturellement parce que vous n'avez pas envie de déranger et nous, on prend ça comme de la... On le prend pour ce que c'est, que vous n'avez peut-être pas envie de nous déranger, que vous ne savez peut-être pas comment nous écrire et on en a conscience. Mais on prend ça avec beaucoup de reconnaissance, quelque part. On sait que vous faites des efforts, on sait qu'on n'est peut-être pas facile à vivre en ce moment et on en est désolé, mais voilà. C'est une preuve aussi de la confiance que l'on vous accorde et je sais que c'est difficile parce qu'il n'y a pas de reconnaissance directe, mais c'est de la reconnaissance là pour ce que vous faites, pour votre patience, pour votre volonté de ne pas nous demander trop de choses, de ne pas exiger, de ne pas vous plaindre cette dignité de vous mettre de côté, cette empathie, cette bienveillance, on en a conscience. Ouais, on sent que vous n'êtes pas bien quand même. on se dit que peut-être que vous l'avez exprimé un petit peu. On a l'impression que vous êtes en train de douter de notre amour et je trouve ça un peu triste parce que quelque part la personne avec qui vous pensez elle est en train de se dire bah ouais mais je le comprends et je ne peux rien y faire parce que je ne suis pas capable aujourd'hui et il y a énormément de culpabilité par rapport à ça. on est désolé mais je ne suis pas capable de rassurer cette personne. Je ne suis pas capable aujourd'hui de lui dire que tout va bien parce que ça ne va pas bien. Je ne suis pas capable de lui faire de la rassurer, de lui faire des déclarations, de lui donner l'attention dont il ou elle a besoin. Je ne peux pas et ça me fait mal de voir les conséquences sur lui ou sur elle mais ses doutes ils sont légitimes et malheureusement et là on n'est pas dans la lâcheté de je ne peux rien y faire il ou elle se démerde c'est je ne peux rien y faire vraiment pragmatiquement je n'ai ni le temps ni les ressources et ce n'est pas un manque d'amour c'est que on est sur quelqu'un qui essaie d'affronter les choses toute seule tout seul et oui ce n'est pas forcément la meilleure manière de le faire mais on fait ce qu'on peut je suis désolée mais on fait ce qu'on peut est-ce qu'on le fait correctement peut-être pas mais on fait du mieux qu'on peut et ça nous fait mal de voir qu'on vous fait mal là on revient à cette encre on se dit que vous avez peut-être des doutes mais que notre relation notre amour il est suffisamment fort là il y a peut-être un excès de confiance mais c'est pour se rassurer aussi on ne peut pas se permettre de si je reprends le budget des courses qu'il va bien on préfère se dire qu'il va bien on est déjà paniqué de devoir gérer tout le reste on ne va peut-être pas aller chercher notre loupe et puis aller chercher la moindre petite chose pour nous rajouter du stress supplémentaire on sait qu'il va bien on essaie de se convaincre qu'il va bien qu'il va continuer d'aller bien pourquoi ? parce qu'il y a des choses plus urgentes là c'est un petit peu ça il y a peut-être un excès de confiance aussi par rapport à comment vous vous sentez mais pas tant que ça parce qu'on sait que vous doutez que vous n'êtes pas forcément bien donc on mise quand même sur ce qu'on a construit avant sur le fait que vous êtes tellement important pour nous vous êtes tellement ancré vous êtes tellement stable et nous nos sentiments sont tellement forts stables ancrés etc qu'on se dit que c'est sûrement pareil de votre côté et qu'on va s'en sortir que c'est une mauvaise place et qu'on va s'en sortir on a conscience que vous ne pouvez rien faire pour faire changer la situation là par contre il y a un petit peu je ne vais pas dire de mauvaise foi mais on a conscience qu'on vous exclut quand même des problèmes que vous ne pouvez rien faire que même si vous voulez nous aider en fait vous ne pouvez rien y faire parce qu'on ne vous donne pas matière à nous aider mais on n'a pas envie que vous nous étiez on a envie que et c'est con parce que en fait parce qu'on ne veut pas que vous soyez impacté par ce que l'on vit on a envie de vous mettre de côté mais le fait de vous mettre de côté fait que vous êtes directement impacté sauf qu'on a du mal à le voir comme ça on a envie de vous épargner on sent quand même que vous n'êtes pas bien que vous vous sentez impuissant que vous aimeriez aider mais là c'est un choix de notre part que de se dire je vais gérer ça et cette personne m'aide déjà juste parce que je l'aime juste parce qu'il y a sa présence juste parce que notre lien il est stable juste parce que cette personne elle est mon encre elle est cette petite bulle d'oxygène elle est mon oasis et juste par sa présence par son existence elle m'aide et je n'ai pas envie de lui demander plus voilà et bien écoutez j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé si c'est le cas bien n'hésitez pas à liker, à partager à commenter à vous abonner et puis moi et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501